Une de l'actualité, c'est le président de Fatah Sisi qui a souligné que lors de la guerre d'octobre, l'Egypte avait transformé la blessure en une énorme énergie de travail par laquelle elle avait traversé la barrière entre la défaite et la victoire. Le président Sisi a fait cette déclaration mercredi dans son allocution prononcée lors du 38e colloque culturel organisé par les forces armées à l'occasion du 50e anniversaire de la victoire d'octobre. Lors de la guerre d'octobre, l'Egypte a transformé la blessure en une énorme énergie de travail par laquelle elle avait traversé la barrière entre la défaite et la victoire, a déclaré mercredi le président Abdel Fattah Sisi dans son allocution prononcée lors du 38e colloque culturel organisé par les forces armées à l'occasion du 50e anniversaire de la victoire d'octobre. Il s'y a remercié et apprécié les forces armées et les martyrs du pays, dont toutes les anciennes guerres. Il a aussi salué l'âme du feu président Anwar El Sadet. Le président a appelé les participants au colloque à saluer les martyrs de la nation. Il a appelé le public à rendre hommage aux martyrs égyptiens qui ont sacrifié leur vie au cours des guerres passées et jusqu'à aujourd'hui. L'armée égyptienne a pu briser la barrière de la peur, le manque de confiance et l'énorme écart de la force durant la guerre d'octobre, a dit El Sisi lors de ce colloque. La défaite se déroule lorsqu'elle est acceptée, mais le peuple égyptien n'a pas accepté la défaite. Quand il a refusé la démission du défunt président Gamal Abdel Nasser, le 9 juin 1967, a signalé El Sisi. « Nous avons besoin de lire pour savoir l'ampleur des sacrifices qui ont été faits pendant la guerre d'octobre », a dit le chef de l'État. Lors de cette cérémonie, le président El Sisi a adressé ses salutations aux héros de la bataille de Rosselech menée lors de la guerre glorieuse d'octobre, demandant à toutes les personnes présentes de leur présenter les salutations. Des salutations ont également été adressées au général de brigade, Ahmad Shawi, malgré son absence pour des raisons de santé. El Sisi a ordonné de fournir plus de documentaires pour sensibiliser les jeunes et la nation de la victoire d'octobre. Le président a également mis à l'honneur un nombre de héros de la guerre d'octobre. Le chef du parti Al-Rad Moussa, Moustapha Moussa, a félicité le président El Sisi et les forces armées à l'occasion du 50e anniversaire de la victoire d'octobre, appelant Dieu à préserver l'Égypte et son peuple. Le chef du parti Abna Al-Moussa, Mithat Barakat, a aussi félicité le président El Sisi, les forces armées et le peuple égyptien à cette occasion glorieuse. Le chef du parti Al-Wafd Abdel Sanad Yamam, a aussi félicité le chef de l'État, les forces armées et le peuple égyptien à l'occasion de la victoire d'octobre 1973. Le parti Tahrir Al-Moussa a pour sa part envoyé un message au président El Sisi pour le féliciter à l'occasion du 50e anniversaire de la guerre d'octobre. Le chef du parti Moussa Baladi, Saïf Al-Islam Abdel Bairi, a de même félicité le président et les forces armées à cette occasion. Le premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que le gouvernement commencera à exécuter les directives présidentielles données au terme de la conférence « Histoire d'une patrie entre vision et réalisation tenue dans la nouvelle capitale » en présence du chef de l'État Abdel Fattah Sisi. Le chef du gouvernement a fait cette déclaration lors de la réunion hebdomanaire du cabinet ministériel, au cours de laquelle il a passé en revue les projets de développement et les services inédits réalisés dans les différents secteurs, soulignant que le gouvernement va poursuivre ses ultimes efforts dans le domaine du développement et de la construction. Madbouli a aussi noté que le cabinet avait reçu les conclusions du dialogue national qui sont remises aux autorités concernées pour les examiner en vue de leur application. Madbouli a félicité lors de cette réunion le président Abdel Fattah Sisi et les forces armées à l'occasion du juillet d'or de la victoire d'octobre. L'autorité nationale des élections commencera à recevoir à son siège au centre-ville à partir de jeudi et pendant dix jours les candidatures à la présidentielle 2024. L'autorité nationale des élections avait annoncé le 25 septembre dernier le calendrier détaillé du scrutin présidentiel et fixant du 5 au 14 octobre le délai du dépôt des candidatures de 9h du matin à 17h. L'autorité avait de même révélé les règles régissant sa déchéance, les conditions que doit remplir le candidat ainsi que les documents requis. L'autorité nationale des élections annonçait la nouvelle structure de son conseil d'administration sous la présidence du conseiller Hazem Badawi, vice-président de la cour de cassation, qui prendra la place du conseiller Walid Hamza. La nouvelle structure du conseil d'administration donne suite au décret républicain 426 pour l'année 2023 émis à cet égard. La nouvelle structure du conseil d'administration